bonjour à toutes ici c'est france de création ancré papier alors c'est l'heure de la pause créative alors c'est notre notre petite demi heure créative à toutes les semaines que je vous présente une carte une technique différentes choses alors ça me fait super plaisir d'être avec vous bonjour christiane et si vous avez vu hier sur mon blog et sur facebook j'ai présenté cette carte là bonjour sonia alors je vais vous démontrer un peu le fond comment faire le fond et je fais une carte tout à fait différente pour vous démontrer comment est-ce qu'on peut tout enchaîner ça alors je vais aller me brancher sur ma page ici on va enlever le son de là excellent oh auroreur bonjour louise jacinthe est super alors je tourne la caméra puis on commence ça tout à l'instant ça sera pas tellement long et voilà bon alors ici ça on est pas mal dans le milieu comme ça ici super bon excellent je sais pas si vous le savez mais c'est notre fin de semaine créative de on stage avec stampin up alors normalement en temps normal on aurait été à orlando aux états unis ou à quelque part pour notre fin de semaine créative mais là on le fait on stage at home alors on le fait à la maison alors je vous parlerai de tout ça sur mon ma page facebook je vais revenir au courant de ce qu'on fait tout ça alors pour aujourd'hui je vais utiliser le lot painted poppies et comme on vient faire un fond avec les éponges et bien voici alors je vous en dis pas plus pour l'instant je vais prendre mon carton que je vais avoir besoin et j'y vais dans les couleurs de gris et bleu nuit tout simplement alors ici j'ai pris un carton mûr mûr blanc mais épais j'aurais pu prendre un carton mûr mûr blanc bien ordinaire mais me connaissant quand j'y vais à l'éponge des fois je pèse fort un peu et ça se peut que je l'aurais massacré déchiré ça ça se tient ça se tient un petit peu plus alors je vais ouvrir mes tampons à et vous allez voir c'est tellement tellement simple alors je vais mettre le bleu de côté je vais commencer avec le gris et fait un test à côté du papier du papier que vous avez à ancrer parce que des fois ça peut on peut avoir des surprises fait que ici je viens comme enlever un peu puis je m'en viens directement comme ça et puis j'ai pensé le ré ancré ancré de nouveau mais je voulais vraiment pas que ce soit trop foncé je pense que je pense que je suis correct si je l'avais ré ancré ça aurait donné quelque chose d'assez d'assez intense ok puis je voulais vraiment avoir juste un beau petit gris tout simplement ok j'y vais comme ça ce qui est le fun avec les éponges et tant qu'à moi ce qu'il faut faire selon ma technique il faut y aller graduel si on dit ah un peu plus bien des fois on arrête puis après ça on se reprend puis on en remet avec le bleu nuit il faudrait pas je me laisse emporter non plus je voudrais je voudrais garder une certaine teinte plus clair dans le centre fait que je viens juste faire mon rebord je vais toujours enlever un peu d'encre avant de avant d'arriver sur mon papier comme ça et à force de passer vous allez voir que c'est comme ça devient lisse que je vais avoir mon rebord vraiment vraiment foncé fait que je viens mettre un petit peu plus de d'insistance sur mon éponge sur le rebord tiens on vient les doigts un peu beurrer aussi c'est ça qui est le fun alors un petit peu plus dans le bas c'est c'est là que ça commence à vouloir peut-être faut tenir notre carton quand il faut et voilà bon on s'entend que là le centre il est un petit peu trop clair je voulais avoir un petit peu plus de gris donc c'est là que je viens raffiner ok alors juste pour dire que je vais rajouter et vous allez voir pourquoi je voulais avoir du gris aussi tantôt puis je viens vraiment passer par dessus mon bleu ça fait que ça vient comme atténuer ma partie qui est plus bleue comme ça ok bon on s'entend que ça manque un peu de lumière mais c'est normal c'est du gris bon je vais juste aller me rincer les mains un tout petit peu et voilà on s'entend que c'est de l'eau c'est de l'encre à l'eau fait que c'est quand même assez facile là de de venir se rincer les mains ok ça va tu bon parfait excellent ok je laisse ça comme ça mais par contre je veux donner une petite touche un petit peu plus clair et vous allez voir à quoi je veux en venir alors moi pour l'instant le résultat ça me plaît comme ça donc ça je mets ça de côté et pour avoir une petite teinte une petite affaire plus clair je vais me servir de mon murmure blanc en très de façon très délicate et avec les doigts éponge j'en ai un qui est spécifique au murmure blanc il est même beurré ben comme vous je vais juste m'assurer attendez donc une minute je vais juste être sûr que c'est vraiment du blanc parfait parce qu'il est un petit peu beurré probablement c'est comme quand je vais le mettre sur le bleu ça va peut-être faire un peu de bleu sur mon doigt éponge alors je remets ça ici je prends ça et là je vais y aller vraiment délicatement juste faire comme des lignes puis vous voyez que j'ai penché je le mets pas drôle je le mets en angle je viens faire un angle avec avec mon petit doigt éponge ok là ça faisait des soubresauts mais j'haïs pas ça je voulais vraiment faire comme des lignes ouais ah tiens sur le rebord j'aime ça que ça fasse un genre de flux lumineux wow 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 pas trop pas trop pas trop tiens juste pour dire que je suis venue comme éclaircir un tout petit peu hein voyez-vous regardez il y a du bleu qui est allé sur mon doigt éponge fait que là on vient comme l'enlever fait que je viens faire une pression sur mon doigt éponge et en le frottant comme ça ça vient enlever le surplus hein est-ce que vous avez vu ça c'est une belle petite boîte je pense que j'avais pris ça soit au dolorama soit dans une quincaillerie puis on fait nos montages comme ça fait que comme ça tous nos doigts éponge sont à la bonne place et comme il faut alors ça je plie ça comme ça on fait attention hein parce que la couleur murmure blanc le craft murmure blanc en bon québécois ça beurre c'est plus long à sécher aussi alors ça je vais me tasser ça juste quand même m'essuyer les mains un peu bon ok maintenant je vous démontre un peu la carte ce que ça va avoir de l'air donc j'ai ma base qui va être en gris comme ça ouais ça fait ça fait mort hein j'avais pas pensé à ça je vais me couper un carton euh ça c'est-tu assez large pas tout à fait mais ouais 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 ok on se prend une feuille de papier blanc et je vais me faire un un fond et voilà 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 alors on apporte ça ici le coupe-papier et donc je veux l'avoir un tout petit peu juste pour dire qu'il y a une petite affaire de plus large fait que souvent ce que je viens faire à la place de mesurer je viens juste placer mon carton comme ça tiens on vient couper fait que voyez-vous que ça va être juste juste pour dire que je vais avoir une petite bordure pis que ça va venir faire un quand même un petit découpage en lien avec avec la carte hein parce que là ça faisait un petit peu de terne et je vais je vais vous montrer ce que je fais vu que le carton ici est par-dessus on voit pas en dessous regardez bien je m'en viens à un demi-pouce pis à peu près un demi-pouce du contour je viens faire un encadré intérieur auquel je vais pouvoir récupérer mon papier intérieur pis je vais pouvoir venir faire autre chose avec tiens j'enlève fait qu'on s'entendu que le carton blanc on s'en sert en masse je vais pouvoir me servir de ce morceau-là pour autre chose et donc j'ai mon beau carton blanc ici comme ça avec le coup de papier des fois ça vient faire une petite une petite chose je pense avec mon doigt tout le tour tout est réglé alors on va venir mettre de la colle au contour parce que je vais venir coller mon carton bleu que j'ai fait le fond à l'éponge on vient mettre ça par-dessus comme ça on essaie d'avoir à peu près le contour égal partout comme de raison ici on peut venir frotter attention pour ne pas rien beurrer parce qu'il y a quand même du blanc et voilà qu'est-ce que vous en dites je pense que j'ai bien fait d'ajouter le carton blanc dans le fond et pour ouais 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 juste un petit instant je vous garde je vous garde en haleine avec ce que j'ai fait ok un autre carton de brouillon parce que je veux vous montrer je voulais avoir des petits picots or je voulais faire des petits picots or j'ai pas de or dans mes encres mais mais j'ai décidé de faire un mix alors le peinture chatoyante la frosty white donc le blanc blanc frosty blanc gelé en tout cas blanc flocon alors j'en ai fait couler un peu sur un bloc et je suis allée chercher mon cidre à la cannelle alors cidre à la cannelle ben on voit que c'est un brun mais mélangé avec le blanc ça devient un petit peu plus on s'entend que c'est peut-être un petit peu plus cuivré que or mais moi je pense que ça fait en masse le le travail et j'aurais besoin d'un petit peu d'eau à côté je me mets une petite pouiche d'eau comme ça ici alors avec un pinceau autre n'importe quoi d'autre donc j'ai ma peinture chatoyante ouais ok minute on va s'en remettre parce que je pense que ça a séché un peu je ne savais pas j'ai fait un test à savoir est-ce que ça ne sèche plus ben ben oui ça sèche ok je viens d'en prendre dans le couvercle tiens on va s'en prendre un petit peu plus parce que je veux avoir des belles gouttes je veux me faire des gouttes avec ça alors d'après moi je devrais être correct avec ça et j'ai mon mes recharges d'encre que j'ai mis ici j'ai mis une grosse goutte sérieux je ne servirai jamais de tout ça je vais en prendre un tout petit peu jusqu'à ce que j'ai un peu la teinte désirée et là on va se rajouter de l'eau que ce soit liquide et que je puisse venir faire des grosses gouttes fait que là j'ai vraiment mixé avec l'eau ah yes j'ai fait un spot frenchman en tout cas ce n'est pas plus grave que ça bon j'ai le goût d'en mettre pas mal la matin c'est bien bon j'en ai mis sur le rebord ce n'est pas grave ok là j'arrête là fait que voyez-vous comment ça vient faire des beaux spots là il faut faire attention hein regardez ça ça fait des beaux spots de doré fait que ça c'est sûr qu'il faut faire attention pour pas trop toucher bon fait que ça c'était la meilleure façon pour l'étendre bien comme il faut on va se trouver checkez-moi bien ah je viens d'avoir une idée alors je vais mettre ça de côté je vais tout de suite rincer mon pinceau pour être sûr bon alors c'est bien pratique d'avoir l'évier juste en arrière de moi alors n'ayez pas peur de faire des mélanges avec les recharges d'encre puis ça ça fait que c'est comme un peu brillant à la caméra on ne le voit pas beaucoup mais quand même moi je pense que ça donne un super de bel effet et vu que je ne veux pas tâcher rien d'autre je vais aller juste me mettre ça comme ça et voilà ok pour faire le montage de la carte je vous ai dit tantôt que je prenais le Painted Puppies voyons je suis bien tout croche alors Painted Puppies j'ai décidé d'utiliser le 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 petit coquelicot avant de avant le matage oui oui Lorraine tu as raison c'est pas grave ça fait des gouttes un peu partout super beau pareil alors je me suis fait des fleurs que j'ai étampées sur un carton rouge rouge j'en ai fait trois alors carton rouge rouge avec la memento tout simplement en noir le contour est noir et je veux vous montrer ah oui je vais aller le chercher voyons deux petites secondes là bon alors j'ai utilisé le plioir subtil voyez-vous qu'il est comme juste des petites petites lignes à l'intérieur fait que c'est ça qui vient faire les petites lignes les petites nervures puis ça donne une texture à ma fleur et je voulais vous faire remarquer aussi alors voilà ce que je veux vous faire remarquer c'est que mon papier c'est du rouge rouge mais une fois que je l'ai embossé voyez-vous qu'il donne on dirait qu'il est un petit peu plus foncé fait que ça vient pas faire le cerise carmin mais c'est comme un petit peu plus rouge que le rouge rouge bon je voulais juste vous faire remarquer ça que un coup je l'ai fait je me suis dit coudonc j'ai du prix rouge rouge ou cerise carmin mais ça vient donner une teinte un peu plus un petit accord de plus foncé j'aurais pu laisser mes fleurs comme ça mais je voulais absolument avoir une certaine texture et donc comme j'aime bien à faire du du volume je viens tout simplement faire recourber les pétales pour qu'on puisse mettre ça sur notre carte voilà là voilà et comme j'ai rien d'autre à mettre en dessous je vais venir coller ça pour être sûr de ne pas trop le manipuler avec les fleurs qui vont être dessus fait que j'ai pas rien à mettre en dessous fait que on va se coller le panneau tout de suite pour être sûr de ne pas manipuler par après alors je garde ma tâche qui est en haut je la mets dans le haut de la carte parce que je vais vous dire le pourquoi du quoi puis vous allez voir comment est-ce que je vais me débrouiller pour pouvoir cacher ça vous allez voir il y a toujours moyen on a pas mal toujours moyen de se débrouiller puis là j'essaie de faire coller tout ça sans peser écoute donc je suis-tu droite oui ok alors mes fleurs de coquelicot donc j'ai utilisé celle-ci et dans les découpes qui sont associées les découpes qui sont associées donc on a la découpe ici qui vient faire la fleur au contour mais on a des découpes aussi d'étiquettes et j'ai utilisé celle-ci pour vous démontrer ce que ça fait et je l'ai mis dans un papier métallisé que je voulais vous démontrer ça ce sont les nouveaux papiers métallisés qu'il y a au catalogue des fêtes et que je vous montre donc c'est papier cartonné métal brossé alors on a deux feuilles de chacune donc on a un côté plus cuivre ça je dirais plus champagne et ça ici un petit côté doré alors c'est celui-là que j'ai utilisé ici ok je voulais avoir un peu de un peu de brillance pour pour cette carte-là alors pour cacher dans le haut c'est ce que je vais venir positionner je vais le positionner comme ça puis voyez-vous ça passe presque par-dessus fait que je vais pouvoir cacher ça en fait ça je peux venir le coller tout de suite on vient mettre juste un tout petit peu voyez-vous que ça vient faire un bel ouais ça je voulais ça le même est-ce que en le mettant comme ça chaud-bord parfait et tout est tout est coché caché plutôt et non coché alors mes fleurs coquelicots donc je voulais en positionner comme ceci mais là il n'y a pas de tige et si on veut faire une tige puis on veut tout simplement finir un peu eh bien je pense que c'est quand même assez facile puis je me suis dit qu'on pourrait le faire à main levée parce que dans le jeu des temples ici j'aurais pu me servir juste de la tige comme ça ici mais c'est peut-être un petit peu ardu ou en tout cas je ne voulais pas me casser le bécic en bon québécois alors je vais prendre je vais l'avoir donc mon marqueur noir nu comme ça ici que je vais venir faire juste une belle petite ligne sur mes fleurs alors si si j'en ai ici si celle-là est là à peu près à peu près ici et tiens juste pour dire qu'on vient faire une tige voyez-vous que ce n'est pas rien de compliqué alors on n'a pas besoin d'être diplômé en dessin de l'université voilà celle-là va être comme ça celle-là est ici puis si on se dit que celle-ci qui est dans le haut moi je la voulais un petit peu plus haut que celle-là enfin bref celle-ci on pourrait la descendre on pourrait faire qu'elle descend juste ici à côté je pense que comme ça ça va donner une belle affaire tu vois oh super cute fait que c'est pas rien de plus compliqué que ça on se prend les points de dimension on vient mettre nos fleurs en dimension on en place une comme ça si celle-là elle est là j'essaie de ne pas les mettre dans le même sens oui parfait ça fait que celle-là elle pourrait être comme ça alors on la met ici puis celle-ci à quoi ça vous fait penser ces fleurs-là bon bon ok ça ça c'est par là fait que ça si je mets ça elle est dans le même sens que l'autre si on la met comme ça elle est dans le même sens que l'autre j'essaie juste de ne pas avoir la même orientation au niveau des fleurs tiens bon alors voilà sans mots sans vœux je pense que ça en apprend des sans vœux alors je la laisserai comme ça pour ce qui est de l'intérieur je vais juste vous démontrer quelque chose c'est que à l'intérieur j'ai étampé le contour en rouge en deuxième étamp alors j'ai ancré j'ai étampé à côté puis après ça j'ai étampé sur mon carton pour que ce soit plus pâle ensuite dans les étampes c'est vraiment le fun parce qu'ici on fait le contour mais ici on peut faire l'intérieur puis ça fait vraiment tu sais pas égal ça fait comme une peinture ça fait en tout cas moi je trouve ça vraiment le fun ça fait juste faire une petite touche fait que je l'ai fait dans le ardoise bourgeoise bien sûr et pour reprendre le côté doré bien je me suis fait des petites tiges mais regardez qu'est-ce que j'ai utilisé quand on a fait cette découpe-là ici là tous les morceaux intérieurs ce sont ces morceaux-là fait que j'ai fait mes tiges de fleurs avec les contours en fait j'aurais peut-être pu aussi sur ma carte prendre les tiges puis faire mes tiges comme ça mais je ne voulais pas surcharger le côté or le côté or je voulais avoir la genre de lune mais je ne voulais pas avoir autre chose fait que juste pour vous dire que les morceaux d'intérieur ici bien on peut s'en servir pour faire autre chose alors ça je vais coller ça à l'intérieur puis il va rester juste une petite touche de bling bling à mettre sur le dessus très très délicat que je ne sais pas trop encore ce que je vais prendre mais je vais essayer de voir on essaie d'être toujours bien droite donner une carte que c'est croche c'est peut-être pas terrible alors voici l'intérieur tout simplement très très délicat je pense que c'est une carte qui pourrait s'offrir pour un remerciement genre du fond du coeur peut-être des condoléances aussi fait que je pense que pas de vœux fait en sorte qu'on peut écrire un mot très personnel à l'intérieur qui vient faire qui vient faire tout ce dont on a besoin je ne sais pas je pense que j'ai tombé là-dessus en premier je voulais avoir quelque chose de discret mais là j'y vais avec les joyaux dorés je pense que c'est quand même beau puis ah je le sais pour que ce soit plus discret je vais les positionner sur le genre de gros soleil ou lune on pourrait voir ça comme une lune tiens puis je vais en mettre un tout petit tu sais des fois là on se dit bon c'est-tu là que ça va c'est-tu là c'est-tu là c'est-tu là où est-ce que je le dispose où est-ce que je le mets fiez-vous à vous puis souvent votre première intuition ça va vous donner une bonne indication de où mettre vos bling bling où mettre vos affaires fait que sur l'enveloppe je vais sûrement faire ma fleur ben tiens je vais le faire avec vous hein why not on a du temps on est capable ça ici je vais prendre mon cerise alors alors la petite étampe de la fleur le contour je vais avoir besoin de l'intérieur alors le contour je la fais en cerise carmin mais deuxième étampe comme je vous ai dit tantôt alors comme ça c'est première étampe et deuxième étampe voyez-vous comment ça fait plus pâle et c'est ce que je voulais comme résultat donc c'est parfait comme ça on vient essuyer notre notre étampe et ensuite j'y vais dans le gris alors on vient chercher notre gris est-ce que ça vous plaît à date peut-être vous avez fait des petits quarts ou des des petits pouces en l'air j'ai pas vu ça fait toujours plaisir si j'y vais première étampe deuxième étampe voyez-vous la différence de couleur mais je pense que je vais y aller en première étampe et comme ça ta-da ah franchement j'en suis bien contente tiens ok on peut mettre ça de côté alors au niveau des encres on a utilisé les éponges on a fait une belle carte coquelicot merci condoléances ou peu importe le vœu à laquelle vous vous serez inspiré de la faire bon merci merci bien mesdames et je vous remontre l'autre carte que j'ai faite et que j'ai montré sur mon blog alors on la voit-tu si je la mets ici oui excellent c'est super c'est super le fun de faire des fonds puis voyez-vous que le gris il vient faire une belle touche de lumière mais pas trop vu que le fond de carte était gris aussi je pense que c'est merveilleux comme ça ok je vais tourner ma caméra on va vous dire un petit bonjour de vive voix et de vive face merci pour vos petits pouces ou vos cœurs ça fait toujours plaisir alors voyez-vous que ça peut être quand même très simple de faire des cartes c'est sûr que là j'ai quand même utilisé un petit peu de matériel mais c'est pas grave je vais continuer à vous inspirer en tout cas j'ose espérer que ça vous donne des idées puis que ça vous donne le goût de faire des cartes vous aussi et un petit peu à la fois comme ça on s'équipe puis on y va avec notre cœur avec ce qu'on aime faire alors deux belles cartes des fonds des éponges en fait les éponges que j'utilise ce sont des éponges rondes je suis pas sûre qu'il m'en reste des pleines parce que quand je les reçois je les coupe en quatre ou en six ça fait que ça vient faire des gros morceaux ou des petits morceaux et je viens mettre le carton c'est pas nécessaire mais je viens mettre le carton de la couleur que j'utilise pour mon éponge comme ça je réutilise toujours 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 la même éponge en fait je vais vous montrer voici mon bac un peu la même chose que mes doigts éponges c'est comme tous des petits compartiments ça se positionne super bien puis ça se place bien à réutiliser pour une carte de Noël ah bien sûr Christiane écoute moi aussi je suis dans mes cartes de Noël pas mal j'aimerais tellement avoir plus de temps pour en faire mais j'apprécie que j'apprécie mon travail mes entraînements et les cartes alors je vous invite à faire vos cartes de Noël quel bonheur de les faire mais quel bonheur de les offrir aussi alors regardez bien sur ma page plutôt sur mon groupe Facebook sur la page il y a une vidéo que j'ai faite pour tout ce qu'il y a de promotion en novembre alors le code d'hôtesse enfin bref allez voir il y a toutes sortes de belles choses qui s'offrent à vous et sur ce je vous souhaite une belle journée merci encore une fois d'avoir été avec moi puis on se voit la semaine prochaine à bientôt